salut les amis c'est Mugen donc tout d'abord je vous souhaite une bonne année 2020 à tous donc que ce soit les abonnés actuels les futurs abonnés tous ceux qui regardent la vidéo donc là on se retrouve pour la deuxième partie de ma vidéo donc c'est à dire les changements qui ont été effectués à l'intérieur donc là pour l'instant tous les changements n'ont pas été fait parce que bon forcément il y avait des montants de pièces par exemple l'écran que je peux pas encore changer parce que ça coûte cher et tout mais il y a quand même eu des changements donc là en changement il y a eu la valve d'échappement qui a été installée donc que vous avez le système ici donc je vous montrerai après on fera la fin de vidéo comme la dernière fois et l'intérieur qui a été changé sur une grosse partie il y a juste une la troisième étape que je vous en avais pas parlé que j'ai pas pu changer parce que j'ai reçu une mauvaise couleur donc on va y voir ça à l'intérieur donc on se retrouve à l'intérieur de la voiture donc là on a eu les petits changements donc pour ceux qui ont regardé l'ancienne vidéo vous voyez tout de suite ce qui a été changé donc c'est à dire toute cette partie ici ainsi que les buses ont été changés donc là comme j'ai dit la dernière fois il y a l'écran qui doit être encore changé donc là que j'ai pas encore pu changer parce que forcément c'est une pièce qui coûte un petit peu d'argent tout ce qui est électronique de toute façon ça coûte un petit peu donc ça ça va être changé en cours d'année je ne sais pas encore exactement quand s'il faut refaire une vidéo avec vraiment complètement donc ça sera une partie qui sera sûrement dit c'est là fini ou quelque chose comme ça pour l'instant j'ai vraiment changé cette pièce là c'était vraiment le plus important pour moi et ensuite il devait y avoir un led tout le long ainsi que sur le côté des portières donc malheureusement j'ai reçu une mauvaise couleur parce que c'est des produits qui viennent de chine enfin d'asie ou hong kong ou des choses comme ça et le problème c'est que j'avais commandé en rouge pour faire un ensemble vraiment rouge donc tout le long et tout et ils m'ont envoyé en orange malheureusement bon ça j'y peux rien donc du coup j'ai été en contact avec lui et tout m'ont fait une partie de remboursement parce que j'avais acheté la pièce ils m'ont remboursé une partie et ils m'ont fait une réduction parce que je l'ai racheté du coup je referai sûrement des photos ou si vous voulez une vidéo je referai une vidéo ça il n'y a pas de souci mais là du coup c'est en orange donc si vous voulez voir le résultat que ça donne en orange je vous le mettrai en commentaire des photos pour montrer à quoi ça ressemblait de jour ainsi que de nuit parce que bon c'est vrai que l'ensemble ça fait ça enfin je sais qu'en rouge ça va bien rendre là en orange ça faisait pas pareil mais après ça par contre il y aura du boulot pour faire tout parce qu'en fait quand ça va passer au niveau de la portière je vais devoir percer dans ma porte faire une sorte de petit trou ou quelque chose pour pouvoir le faire passer et rejoindre au niveau des gaines pour ensuite revenir pourquoi qu'on voit tous les fils en fait pour faire quelque chose vraiment je veux vraiment faire quelque chose de très propre comme sur les voitures plus ou moins actuelles ensuite j'ai peut-être aussi installé au niveau d'ici sur le contour pour l'instant c'est pas encore définitif j'ai pas encore choisi là je suis en train de voir déjà sur le rouge comment ça va rendre c'est pour faire mon truc parce que là au début j'ai pris juste un fil rouge mais par la suite peut-être que je prendrai un qui soit multicolore que je peux changer les couleurs en pour éviter par exemple ce genre de problème mais le premier que je prends comme ils sont pas excessivement cher c'est surtout pour pouvoir installer tout mon système une fois que le système sera installé je verrai si je le garde que le rouge ou si je veux partir sur un multicolore mais pour l'instant je reste que sur le rouge comme ça ça me permet d'avoir quelque chose de vraiment uni concernant les autres futurs peut-être changements il y aurait alors ça c'est par exemple c'est une question que je vous pose à vous toute la communauté qui me suit ainsi que les gens qui regardent sont pas forcément abonnés mais moi ça me permet d'avoir des retours des avis les gens qu'est ce qui se penseraient j'aimerais toute cette partie grise qui est ici ainsi que peut-être le logo pour faire comme sur les bravus le mettre en noir brillant alors je sais c'est du boulot tout va falloir tout retirer peindre et tout donc faudrait que je trouve je pense que je vais le faire faire par un professionnel si je le fais parce que je pense qu'avec l'ensemble ça peut rendre vraiment très très bien et ensuite j'ai aussi le volant à refaire parce que j'ai toute la partie en haut vous voyez au niveau de du volant qui perd sa pigmentation de couleur donc du coup il y aura le cuir à refaire mais en fait je suis en train de voir je me dis peut-être que le refaire en alcantara ça pourrait être pas mal alors après c'est une question de peut-être de goût quoi j'en sais rien comment ça va rendre mais il y aurait toujours la petite surpiqûre rouge qui serait dessus mais en alcantara donc à ce que pour vous ça serait mieux de refaire en cuir toujours pareil super surpiqûre rouge ou refaire en alcantara donc ça c'est une question que je vous demande après je verrai selon les avis qui tombe dans les commentaires mais du coup il y aurait ça à faire concernant le dernier point donc là il y aura que ça donc là c'est vraiment les derniers trucs à faire je vais vous faire écouter tout d'abord de l'intérieur du véhicule bon en sachant que ça va pas rendre pareil parce que forcément commencer en micro ça ne rend pas comme en réalité moi les gens que j'ai pu faire rentrer dans la voiture qui ont pu rentrer avec moi qui ont essayé si vous voulez qu'on roule un la fasse rouler un jour vous me le direz je le ferai si un petit vélo en mercedes ça vous tente bah je le ferai mais toutes les personnes que j'ai fait rentrer dans la voiture que j'ai fait écouter les valves fermées ou vertes ils m'ont dit c'est vraiment 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 pas mal après c'est sûr que ça va pas rendre comme sur des modèles de véhicules enfin destiné avec une ligne complète titane parce que là moi j'ai pas enlevé le catalyseur et j'ai pas enlevé le silencieux moi c'est vraiment une valve c'est juste une valve qui s'ouvre et qui se ferme donc du coup ça permet de d'avoir la plane plein potentiel entre guillemets de la ligne d'échappement sans avoir le problème du du silencieux intermédiaire ou des choses comme ça qui est où vraiment très très fort le le bruit quoi donc là on va commencer à l'intérieur en le faisant en valve fermée il se met parce qu'il ya des petites gouttes d'eau alors c'est un peu chauffé un peu mettre le micro plus proche du bord pour écouter donc là il est en valve fermée donc s'il accélère ça va pas faire beaucoup de bruit ouais ça fait vraiment pas grand chose et là on va passer sur un autre vous allez voir ça va pas faire le même bruit je sais pas si vous allez l'entendre bien au micro mais ça fait vraiment beaucoup plus rock et je vais l'éteindre et on n'entend plus rien donc je vous le faire de dehors comme ça vous allez pouvoir entendre la différence aussi on faut savoir que de dehors ça sera et je vais le filmer que d'avec la gopro donc il n'y aura pas le petit micro alors peut-être que le son sera pas génial génial mais vous entendrez quand même la différence mais comme ça vous pourrez vraiment voir si vous garderez l'ancienne vidéo pour voir justement le changement qui est au niveau de bruit déjà de base le bruit de même on va le fermer on sent qu'il ya quand même déjà une petite différence par rapport à l'origine donc je vais partir là dessus vous faire écouter donc faut savoir que bientôt là on va retourner bientôt sur les vidéos moto avant de vous fasse écouter comme ça je finis la vidéo là comme ça vous est vraiment voir le l'échappement fin 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 de vidéo comme la dernière fois donc je vous fais la petite annonce pour vous dire qu'on va bientôt retourner sur les vidéos moto ont le temps bon c'est comme vous voyez c'est nuageux le soleil ça fait que ça mais un moment faut bien aussi que je vous fasse mes vidéos présentation comme il reste toujours quand à présenter en grande ville il y aura sûrement des petites balades et tout enfin des choses comme ça et j'ai également comme j'avais dit il ya quelques vidéos déjà j'ai deux essais de moto à faire donc il ya une moto qui sera sûrement bien fin courant pense février ou mars selon le temps que vous trouvez pour pouvoir faire la vidéo mais il y en a une le problème c'est que la personne je devais faire la vidéo courant décembre mais il a eu un souci dans sa vie personnelle donc du coup ce qui ça s'est passé c'est que du coup ça retardait le la vidéo elle sera sûrement tourné un moment ou un autre le problème c'est que quand quelqu'un moi je suis comme ça quand quelqu'un a des problèmes dans sa vie j'ai pas commencé à l'embêter avec des vidéos et tout alors qu'il a des problèmes d'avoir un réseau dont je suis je suis pas là pour faire une vue énorme et tout sur ma chaîne moi c'est vraiment à la base pour vous faire découvrir des motos vous faire découvrir des choses bon là comme la période d'hiver c'est une période un petit peu plus creuse un peu plus compliqué pour faire des vidéos j'ai trouvé une solution avec ma voiture en moi ça vous permet de vous la présenter alors que bon sinon il n'y avait pas eu de vidéo pendant deux mois moi ça permet toujours quand même d'avoir un petit flux de vidéos sur la chaîne parce que bon si c'est pour après si je mets plus de vidéos pendant deux trois mois vous allez dire merde la chaîne elle est morte ou quoi non la chaîne elle n'est pas morte c'est juste que ben forcément on arrive dans une période l'hiver où c'est un peu plus compliqué moi avec le travail je suis aussi beaucoup pris donc j'ai pas forcément tout le temps de faire des vidéos surtout que je travaillais les dimanches donc c'est très compliqué de trouver du temps libre je travaillais sur six jours donc les jours où j'avais des repos soit il faisait pas beau ou soit j'avais pas spécialement le temps de faire ça parce que j'ai d'autres choses à faire un côté aussi donc là au moins je vous trouve cinq minutes cinq enfin cinq minutes entre guillemets parce que les vidéos durent plus longtemps mais je vous trouve un petit peu de temps pour vous faire une présentation de vidéos de voitures après je ne savais pas dire qu'il y aura d'autres présentations de voitures sera sur ma chaîne mais là pour ça pour cette vidéo là il ya vraiment ça après si le format vous plaît au niveau des modifiés vous présentez les modifications que je fais au fur et à mesure sur ma voiture il n'y a pas de souci je vous ferai d'autres vidéos pour le dire ça surtout dites le moi en commentaire c'est vrai que sur la dernière vidéo que j'avais fait sur la présentation bonus j'ai pas eu énormément de vues j'ai déjà pas eu de commentaire donc c'est pour ça après si ça vous plaît pas bon c'est tout voilà c'était pour vous présenter maintenant je vais pas insister si ça vous plaît pas mais sachez que les vidéos motos vont bientôt revenir bon on va partir du coup dehors écoutez moi je vous fais un gros v comme d'habitude on se retrouve bientôt pour les vidéos motos je vous dis à la prochaine allez prenez soin de vous salut oh 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 Sous-titrage ST' 501